J'arrive en pas chassé volant, voilà, ne me jugez pas. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison des maternelles. On est très heureux de vous accueillir. Qu'est-ce que c'est que ce regard ? Je sais pas, je suis sceptique. Ouais, il est à la fois... Duvitatif. Non, on va dire que vous êtes apeuré. Et en même temps un peu dégoûté aussi. Il y avait un petit truc de dégoût dans son regard. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi est-ce qu'elle arrive comme ça ? Non, ce qui me dégoûte plus, c'est les croissants que vous avez amenés ce matin. Je ne les trouve pas très beaux. Écoutez, certes, ils ont été congelés, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des bêtes dedans. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir dans la maison des maternelles chaque matin sur France 2. On parle famille, on parle éducation, que vous soyez enceintes, que vous soyez déjà parents, grands-parents, oncles, tantes. De toute façon, cette émission vous intéresse parce qu'on parle de nous, on parle de nos familles, on aide nos enfants à mieux grandir et surtout, on est main dans la main ensemble. Voilà, on se donne des astuces parce qu'on est tous dans la même galère. Pas vrai, Marie-Père Arnaud ? Oh oui. C'est une bonne galère, 4 enfants. Oui, écoutez, ça va, ça va. Quand ils n'ont pas de poux, ça va. Quand ils sont sympas, ça va. Quand ils ne sont pas malades, ça va aussi. Alors Marie, vous, vous allez, on va dire, créer le trait d'union dans la famille aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va s'intéresser à ma passion de vie après la randonnée et les poux, bien entendu. Les jeux de société, comment jouer en famille, pourquoi jouer en famille et surtout à quels jeux jouer pour que personne ne s'étripe de trop. Voilà. C'est pas mal, ça, si on peut en plus rester vivant. C'est très sympa. Après le week-end. C'est super. Yasmine Ouglis. C'est moi, bonjour. Yasmine Ouglis, qu'est-ce que vous voulez ? Elle nous permet d'être un petit peu moins couillons. Voilà, je vous le dis. C'est-à-dire que franchement, parfois, on regarde nos ados, nos enfants et on se dit... Jamais couillons, parfois, vous êtes gênantes, comme tout à l'heure, mais sinon, vous n'êtes jamais autre chose. Ça me fait beaucoup de mal, dès le matin. Yasmine, vous parlez de quoi aujourd'hui ? Alors, je vais pas être quelque chose que vous connaissez tous, la planche à roulettes, le skate. Eh bien, en fait, figurez-vous que c'est redevenu vraiment très à la mode. Donc, on va voir ça ensemble. Excusez-moi, je vous écoutais pas du tout. Benjamin Ouglis. Par les planches à roulettes. Vous avez, oui, c'est ça, skate et tout. Non, non, mais ça m'intéresse énormément. Moi, tu fais du sœur. Peut-être, voilà. Dites-moi, Benjamin, vous avez une invitée ? On a une invitée, on va parler du postpartum. Il y a un nouveau hashtag sur les réseaux sociaux pour dénoncer la réalité du postpartum. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter cette émission. Twitter, Facebook, Instagram, par SMS au 41555. J'ai vu un message pendant l'émission d'hier qui disait, un monsieur, un jeune homme, qui disait, je regarde la maison des maternelles, ça me donne envie de faire des enfants. Ah, c'est le but ! C'est le but ! Ah, ça fait quand même 20 ans qu'on fait augmenter le taux de natalité en France, il faut le savoir. Dans quelques instants, je vous propose de découvrir le parcours éprouvant. de Lisa. Lisa, heureusement pour elle, son parcours se termine en happy end parce qu'elle a des enfants. Mais pendant six ans, écoutez bien, elle a fait cinq fausses couches. Elle était désespérée d'arriver à mener une grossesse à terme. Et puis finalement, hop, maman, coup sur coup, de deux enfants. Donc voilà, une histoire qui va nous mettre du baume au cœur et qui va donner de l'espoir à toutes les femmes qui vivent ça et qui sont déconsidérées. Parce que c'est vrai que généralement, on dit, ça va, il y a une petite fausse couche, la prochaine fois, ce sera la bonne, alors que ça laisse des traces. Benjamin Muller, le fait du jour, c'est l'apparition d'un nouveau hashtag sur les réseaux sociaux qui aide à la libération de la parole. Et c'est un hashtag qui nous tient vraiment à cœur. Ça s'appelle la vérité derrière le sourire pour aider les femmes à parler de la réalité du postpartum. De la réalité du postpartum, c'est exactement la vraie vie. Parce que oui, les réseaux sociaux sont fourbes. On le sait, il y a des belles photos de femmes et d'hommes souriants avec leur bébé, mais la réalité est différente. Clémentine Sarla, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être venue nous voir dans la maison des maternelles, en plus avec les bouchons, etc. Ça a été chaud. J'ai réussi. Mais on est bien. Si vous voulez un café, vous n'hésitez pas, vous nous le dites. C'est vous qui êtes à l'origine de ce hashtag qui connaît un réel succès sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. Vous êtes journaliste, créatrice du podcast La Matrescence. Pourquoi vous avez créé ce hashtag ? Parce qu'en fait, mon iPhone m'a proposé une photo d'il y a deux ans de moi avec ma fille. Et je me suis dit, c'est vrai, sur cette photo, j'ai l'air en pleine forme, je suis bronzée, je suis mince. Sauf que je sais la réalité derrière. J'étais vraiment au fond du trou. J'étais en épuisement total. Et je me suis dit, c'est fou ce qu'on peut véhiculer avec une photo. Et je me suis dit, non, j'aimerais bien montrer aux gens que derrière ces belles photos, il y a une réalité qu'on connaît toutes et tous. Et que je suis sûre que ça va parler à plein de gens. Je ne m'attendais pas, évidemment, à ce que ça parle autant. Ça, c'est les effets négatifs des réseaux sociaux. C'est-à-dire que si moi, demain, je poste une photo avec mes enfants, on s'éclate et tout, tout le monde va se dire, mais pour lui, c'est facile, alors pour moi, c'est galère. Ça, vous le ressentez dans les messages que vous avez vus ? Vous le ressentez beaucoup, ça ? Oui, oui. Il y a beaucoup de culpabilité sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et c'est très compliqué de dire la réalité de notre vie sur une photo, sur... Voilà, on choisit ce qu'on veut. Et avec ça, c'était juste permettre aux gens, et ce n'était pas destiné qu'aux femmes, vraiment, à n'importe qui, de dire, bah, derrière ce sourire, vous ne saviez pas, mais il se passait ça. Et j'ai eu beaucoup de messages, et vous avez parlé des fausses couches, de mamans qui sourient sur des photos, qui portent peut-être un bébé qui ne vit plus, qui ont vécu beaucoup de fausses couches. Et c'est vrai qu'en regardant la photo, moi aussi, je me dis, elles ont l'air bien, elles ont l'air normales, et en fait, non, non, il y a des drames qui se jouent en silence. Et je trouve ça, par contre, c'est très féminin. On nous apprend à sourire, on nous apprend à dire que tout va bien, et on a beaucoup de mal à dire, bah non, là, ça ne va pas. Et la société, elle n'aime pas trop quand nous, les femmes, on dit que ça ne va pas. Ce qui ressort beaucoup des messages, c'est la solitude. Et là aussi, des mères, ou des jeunes mères, des futures mères, elles se sentent seules. – Beaucoup de solitude liée, on le sait, tous au post-partum, vous faites un formidable travail ici pour essayer de sortir ces femmes de la solitude, mais c'est la solitude de la société, de l'entreprise, beaucoup, beaucoup m'ont parlé de ça, de l'incompréhension de l'entreprise, et malheureusement, du conjoint. Il y a beaucoup eu, j'ai eu énormément de messages pour dire que le père ne comprenait pas du tout, c'était dans un couple hétérosexuel, évidemment, ce qui se passait était largué, il faut le dire, et donc, il y a une déconnexion qui se passe dans le couple, et ça, c'est très dur à vivre pour les femmes. Mais ça m'a frappée quand même, de voir à quel point les femmes disaient que c'était dur. – Oui, parce qu'on a l'impression que les choses évoluent, mais en fait, à lire ce genre de messages, ça évolue doucement, on va le dire comme ça. – Ça évolue doucement, après, j'ai eu un grand espoir depuis le 1er juillet, c'est ce fameux congé paternité, quand il est pris dans son intégralité avec un mois. Voilà, ma petite sœur vient d'avoir un bébé, son mari l'a pris, et j'ai vu la différence pour elle par rapport à moi, c'était son premier bébé, ça n'a rien à voir. Quand on est deux, on vit la même chose à deux. – On est fatigué à deux. – C'est pas pareil quand on est doucement. – Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, il y a des chiffres qui viennent de tomber, de l'INSEE, Benjamin, sur les familles monoparentales. – Voilà, désormais, une famille sur quatre est une famille monoparentale, et il y a aussi de plus en plus de familles nombreuses, ce qui va être votre cas dans quelques mois, puisque vous êtes enceinte de votre troisième enfant. Donc bienvenue dans cette belle famille, celle des familles nombreuses, vous aurez la carte SNCF, c'est génial. – 20% des familles sont des familles nombreuses en France, après l'INSEE, ce matin, on en reparlera de toute façon demain. Merci mille fois Clémentine d'être revenue parler de ce sujet, c'est d'autant plus important qu'évidemment, on le sait, on a des injonctions sur la formidable période du postpartum, avec la fameuse odeur de tarte aux pommes, pendant que maman, très bronzée et très mince, fait un petit bisou à son mari, qui lui rend bien avec les enfants qui dorment, alors qu'en fait, on a juste envie de se pendre avec un câble d'accélérateur à un chêne liège. – C'est bien résumé. – C'est bien résumé, voilà, je pense que… Bref, il est temps pour moi de rejoindre mon invité, qui va nous raconter son histoire, les yeux dans les yeux, parce que bon, quand même, avoir des bébés, c'est bien, et parfois, ce sont des parcours difficiles. – Je dirai, ça transition. – Bonjour Lisa, bon alors là, il va y avoir une transition, vous êtes aujourd'hui une maman comblée, mais alors vous avez vraiment un parcours difficile, vous, six années qui ont précédé la naissance de votre premier enfant, qui ont été extrêmement compliquées, parce que, comme beaucoup de femmes, parce qu'il faut le dire, la plupart des femmes en font au moins une, vous avez fait de nombreuses fausses couches, c'est aussi un parcours qui est, on l'a dit, douloureux, mais aussi très banalisé par le corps médical, par les proches, et donc c'est important aussi d'en parler dans cette émission. Et puis vous avez vu vos bébés miracles, donc on le dit tout de suite, ça se termine bien, on spoil un peu, Tom qui a trois ans, et Nathan qui a un an. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet important. Alors déjà, très jeune, vous avez appris que vous étiez porteuse d'une anomalie, et que du coup, ça serait un petit peu difficile d'avoir un enfant. C'était quoi cette anomalie, et comment vous l'avez appris ? Alors c'est une translocation chromosomique de naissance que ma mère m'a transmise. C'est vraiment une affaire de famille chez nous, ça vient de mon grand-père, qui l'a transmise à sa fille, à son fils, et ma mère me l'a transmise à moi, donc on est quatre dans notre famille à être porteurs de la même translocation. Donc c'est une anomalie chromosomique, c'est en fait des fragments de chromosomes qui se cassent, et qui se permettent entre eux, et c'est ça qui cause en fait un problème à la conception d'un enfant. Voilà, donc vous savez que ça va être compliqué, vous savez qu'il va falloir s'armer un petit peu de patience, mais j'imagine que vous vous dites, si ma mère m'a eue, c'est possible. Donc à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, allez, j'ai mon projet bébé, je me lance ? Alors avec mon mari, on s'est connus très jeunes, on avait 16 ans. D'année en année, on s'est mis en appartement, on a concrétisé ensuite notre projet d'enfant, donc mûri d'année en année, et à l'âge de 21 ans, on a choisi, donc j'ai arrêté mon contraceptif, donc une pilule. Et donc en 2012, et quelques mois après, sept mois après, je tombe enceinte de mon premier enfant. Donc finalement, je me dis, je suis tombée enceinte assez vite, ça ne va pas être si compliqué que ça finalement d'avoir un enfant, donc on est heureux, on l'annonce à ma famille, à mes amis, on va dans les magasins de périculture, on regarde les accessoires bébés, les lits, les vêtements, on est très heureux. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, je fais ma première fausse couche. C'est quoi quelques semaines plus tard ? Un mois plus tard. Vous avez eu le temps déjà de vous projeter, évidemment. Oui, malheureusement, oui, on a commencé à se projeter. C'est toujours ça, c'est évidemment... Et du coup, il faut annoncer la mauvaise nouvelle aussi à la famille, aux amis, et ça aussi, quand c'est la première fois que ça vous arrive, c'est quand même assez dur. Oui, vous même, de toute façon, je pense toutes les fois, puisqu'à chaque fois, mine de rien, un mois, c'est long. C'est 30 jours pour se projeter, aller dans les magasins, et c'est évidemment le deuil de ce qu'on projette qui est le plus difficile à faire. L'année suivante, vous êtes en plein préparatif de mariage, et là, vous apprenez que vous êtes de nouveau enceinte. Tout à fait. Alors là, je suis très heureuse parce que je vais me marier. C'est un projet... Voilà, depuis toute petite, je veux me marier, comme toutes les femmes. Et là, j'apprends que je suis enceinte, donc je me dis que c'est merveilleux, ça va être un double bonheur. Je vais avoir un petit ventre arrondi lors de la cérémonie. Donc, on choisit les robes de mariée. Je décide de prendre une robe plutôt ample pour ne pas être trop boudinée dans ma robe et être très belle le jour J. et encore une fois, une deuxième fausse couche intervient un mois à peine avant le mariage. Donc là, pour cette deuxième fausse couche, on n'avait rien annoncé à personne, sauf à ma mère, sauf à mon père, ma mère et ma sœur. On n'avait rien annoncé à nos invités. Et donc là, un deuxième coup dur, mais on rebondit, on se dit qu'on est encore jeunes. J'avais 22 ans. Et puis bon, le mariage arrivant, on allait du coup être très heureux. Ça vous a changé les idées ? Oui, tout à fait. Tout à fait, on était encore dans les préparatifs. Ce qui vous a changé les idées aussi, c'est que vous avez ouvert une boulangerie avec votre mari. Donc du coup, vous avez laissé un petit peu votre projet bébé de côté. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez à cette période-là ? Alors, on a repris la boulangerie à Morting-sur-Giron dans juin 2014. Et là, on travaille comme des forcenés à la boulangerie. Et c'est vraiment notre premier bébé, la boulangerie. Voilà, on s'est investi, on avait investi toute notre énergie dedans. Et le projet bébé, naturellement, s'est mis un petit peu entre parenthèses. Pour autant, je n'ai pas repris de contraceptif. Mais la troisième grossesse. La troisième grossesse est survenue un an et demi après l'ouverture de la boulangerie. Donc là, vous voyez, en octobre 2016. Du coup, là, malheureusement, encore quelques semaines plus tard, je subis ma troisième fausse couche, la première fausse couche à la boulangerie. Et là, du coup, je ne dis rien à mes clients, évidemment. Voilà, on vient juste d'arriver. Je préfère ne rien dire, prendre sur moi. Troisième, ça commence à faire un petit peu long. J'imagine que vous commencez à être un petit peu désespérée. Et puis après, vous tombez en cette en même temps que votre meilleure amie, c'est ça ? Donc là, c'est une joie, j'imagine, encore plus intense de se dire qu'on va vivre ça à deux. C'est ça. Donc avec ma meilleure amie, Léa, on s'appelle en octobre de l'année d'après. Du coup, elle m'annonce qu'elle est enceinte pour la première fois. Et puis, je lui annonce également la bonne nouvelle, que moi aussi, je suis enceinte. Donc on se dit, c'est génial, on va être maman pour la première fois, toutes les deux en même temps, on va accoucher en même temps. Ça va être un rêve. Et puis, heureusement pour elle, sa fille naît en mai 2017. Mais moi, voilà, encore quelques semaines plus tard, je fais ma quatrième fausse couche. Et là, à partir de ce moment-là, je commence à devenir de plus en plus réticente aux femmes enceintes. Je fuis les femmes enceintes. Oui, c'est-à-dire que quatre fausses couches en quatre ans, on imagine à quel point c'est éprouvant. Vous étiez dans quel état d'esprit psychologiquement ? Vous dites, je ne supportais plus de voir une femme enceinte. Je crois que toute personne qui a eu une fausse couche a eu cette sensation. On n'a pas envie de la ressentir, mais elle est tellement normale. C'est ça, on se dit, pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi la plupart des femmes y arrivent, y parviennent et moi, je n'y arrive pas ? Alors, on sait qu'il y a cette anomalie chromosomique qui est la cause de toutes mes fausses couches. Mais oui, on s'en veut, on a honte. Et puis, vous êtes tombée enceinte une cinquième fois, vous avez fait une cinquième fausse couche et là, vous avez vraiment sombré, on peut le dire. C'est ça, oui. En août 2017, là, je fais une cinquième fausse couche encore à la boulangerie et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, il faut se couche de trop. Cinq à la suite, c'est extrêmement lourd, effectivement. Psychologiquement, physiquement, c'est extrêmement lourd. Vous avez décidé de vous faire accompagner. Vous avez mis du temps quand même parce que... Oui, oui. Peut-être que c'est le conseil qu'on peut donner à nos téléspectatrices, c'est si ça vous arrive, il faut vraiment vous faire accompagner. Vous avez choisi un hypnothérapeute. Trois mois plus tard, vous êtes tombée enceinte une sixième fois. Alors là, on n'ose pas imaginer à quel point vous étiez stressée. C'est ça. Donc, je tombe enceinte une sixième fois. Je me confie à l'hypnothérapeute qui me dit « Écoute, Lisa, ça y est, c'est la bonne. Je sens que tu vas mener cette grossesse à terme. Tu peux te rassurer. » Effectivement, il avait totalement raison. Donc, du coup, je vais aux échographies un peu plus confiantes puisque mon hypnothérapeute m'avait dit que je pouvais y aller en toute confiance. Je vais à la fameuse échographie des 12 semaines à l'hôpital avec mon mari. Déjà, vous n'aviez jamais dépassé quel nombre de semaines ? Dix semaines maximum. Huit, neuf semaines maximum. C'était toujours des fausses couches prématurées. Voilà, des fausses couches avant 12 semaines améliorées. Avant le stade fatidique des 12 semaines améliorées. Là, vous avez entendu son petit cœur. Voilà, mais c'était magique. Dès qu'on a vu à l'écran notre enfant, un bébé parfaitement constitué avec des bras, des jambes, une tête, un cœur qui battait. Mais moi, j'ai fondu en larmes. J'ai fait une crise d'angoisse. Il a fallu me calmer, interrompre l'échographie pour que je me calme. Mi-euphorie, mi-angoisse, j'imagine. Ah non, mais oui, oui, oui. Mais c'était surtout de la joie. Là, on a fait exploser notre joie, moi et mon mari, parce que c'était... Ça y est, enfin, on allait être parents. On allait concrétiser notre projet. C'était un rêve, quoi, un rêve. Votre fils, il est né à terme. Vous avez pu commencer votre vie de jeune maman. Vous avez oublié les fausses couches, après, tout ça, c'est... Oui, vraiment, depuis que mon fils est né, ça a été mon médicament, mon fils, ça, c'est clair. Alors, pour le premier anniversaire de Tom, tout à coup, un très beau cadeau pour vous aussi. Exactement, voilà, on fête l'anniversaire d'automne. Et puis, quelques semaines plus tard, alors, début novembre, le jour de notre anniversaire de mariage, d'ailleurs, le 2 novembre, j'apprends que je suis enceinte une énième fois, donc une, voilà. Et effectivement, c'est donc son petit frère qui s'est installé par surprise. En quel état d'esprit est-ce que vous étiez ? Angoissée. Angoissée, quand même ? Oui, pas par la grossesse en soi, mais par le fait que j'allais avoir deux enfants extrêmement proches en âge. Ils allaient avoir 21 mois d'écart. Mon fils aîné ne marchait à peine. Mon deuxième allait naître en juillet, donc avec la boulangerie, au niveau organisation, ça allait être très compliqué, de gérer deux bébés en pleine saison. Voilà, donc j'étais un peu stressée par rapport à ça, mais heureusement, j'ai annoncé à ma famille assez tôt. Mais pas par la fausse couche, c'était pas ça qui vous stressait ? Non, non, franchement, non. Une fois que vous avez eu une grossesse, en fait, qui a été menée à terme, vous vous êtes dit, bon, voilà, ça veut dire que je suis capable de le faire, j'imagine. C'est ça, une fois que j'avais eu mon premier enfant, que je fasse une fausse couche ou pas, c'était pas bien grave. Voilà, j'avais mon fils, et c'était tout ce qui comptait. Bon, alors Lisa, aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Quel regard est-ce que vous portez sur cette période et sur vraiment ce parcours très difficile ? Et surtout, quel message est-ce que vous voulez faire passer aux jeunes femmes qui nous regardent et qui vivent des fausses couches à répétition ? Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis maman de deux merveilleux enfants. Tout va bien. Je suis très heureuse. Si j'ai un message à faire passer, c'est parlez-en, surtout, n'ayez pas honte d'en parler, parce que vous n'êtes pas seule. Voilà, ne faites pas la même erreur que j'ai faite. Je me suis renfermée sur moi-même pendant des années. et dès que j'en ai parlé, ça m'a fait un bien fou, ça m'a libérée. Et puis, armez-vous de patience. Ne désespérez pas. Tout est possible, ne désespérez pas. Il faut encore garder espoir. Rien n'est perdu. Rien n'est figé. Merci, vous aurez donné, j'imagine, beaucoup, beaucoup d'espoir à toutes les femmes qui nous regardent. Maintenant, je vais aller interroger Marie Borne, qui est gynécologue, parce qu'il y a évidemment plein de questions qui arrivent en direct sur les réseaux sur ce sujet. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup. Plein d'espoir aux futures mamans et aux futurs papas qui nous regardent. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez tendance à nous oublier. N'hésitez pas à poser vos questions par SMS 41555. On est en direct. Donc, n'hésitez pas à Twitter, Facebook ou Instagram, le hashtag CLMDM. Bonjour, Dr Marie Borne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne, responsable de la maternité de l'hôpital Tenon, à Paris. Alors, c'est vrai que cette histoire de fausse couche à répétition, on a l'impression que c'est un petit peu nébuleux. On a reçu beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet. Donc là, on a vu que Lisa souffrait d'une mutation génétique de naissance. C'est un facteur qui entraîne forcément beaucoup de fausses couches ? Alors, pas forcément. C'est une translocation chromosomique. Ce n'est pas tout à fait une mutation. Pas forcément, mais effectivement, alors ça dépend des types de translocations, mais le risque de fausse couche est supérieur à 80%. Oui, c'est énorme. Vous avez confondu mutation et translocation. Je n'ai fait que lire ma fiche. Mais cette personne ne se lit pour détruire ma carrière. Elle ne connaît rien, ça t'a gâté. Ah là là, excusez-la, docteur. On a reçu une question pour vous de Lynn en vidéo. Regardez. Bonjour, je m'appelle Lynn. J'ai 31 ans. Je suis la maman d'une petite Louise âgée de 14 mois. Ma question concerne la prise en charge des patientes qui font une fausse couche, notamment aux urgences. Est-ce qu'on pourrait envisager ou espérer une bienveillance ou une attention particulière aux termes utilisés par les soignants lorsqu'ils font l'annonce de cette mauvaise nouvelle ? Et ce, peu importe le terme avancé ou moins avancé de la grossesse. Merci. Bon, docteur, ça vous le savez, c'est un sujet qui fâche, ça revient beaucoup. Oui, ça revient beaucoup. Oui, oui, alors, espérer une amélioration, ça, c'est sûr qu'on ne peut que l'espérer. C'est vrai que la fausse couche, la prise en charge aux urgences gynécologiques, malheureusement, et on a beau, on progresse, mais malheureusement, il y a des maladresses. En fait, il y a une différence entre, comme c'est le premier motif de consultation aux urgences, que souvent, ce sont des internes en gynécologie obstétrique qui prennent en charge les patientes, il y a un décalage entre la banalité de l'événement de leur côté et le drame, enfin, ou la catastrophe, vraiment l'énorme déception qui est vécue en face. Et c'est vrai qu'on essaye d'y travailler parce que dire, c'est pas grave, vous en ferez un autre, ça n'a aucun sens de dire ça à ce moment-là. Mais si on se met à la place de ces internes, effectivement, ils vont avoir 5, 6 par jour. Donc, on peut comprendre qu'au bout du dixième, quand il est tard, que ça fait une garde de 12 heures. J'essaye de me mettre à leur place. Non, non, mais bien sûr, mais en fait, alors ça, c'est à eux de ne pas oublier qu'il faut qu'ils se comportent exactement de la même façon que si ça avait été une perte beaucoup plus tardive. Parce que l'investissement dans les grossesses, il est parfois à 3 jours de retard de règle. On a le prénom, l'école, la poussette, tout ça. Et ça, c'est très variable selon les patientes, mais il faut être vraiment très prudent et vraiment peser ces mots. Et vous, vous insistez ? Ah oui, nous, évidemment, chez nous, on est particulièrement sensibilisés parce qu'on a notre activité de prise en charge des fausses couches à répétition. Donc, les internes sont particulièrement briefés. Et malgré tout, de temps en temps, ça peut déraper, je le sais très bien. Mais oui, bien sûr. Et on travaille beaucoup sur la formation des jeunes internes sur ce sujet. Parce que techniquement, oui. Alors justement, quand, Chloé nous demande, quand parle-t-on de fausses couches à répétition ? Alors, en France, la définition, c'est 3 fausses couches consécutives avant 14 semaines. Ça, c'est les recommandations, la définition qui a été publiée en 2014 en France. Depuis, il y a eu des recommandations européennes qui, elles, disent plus de 2 fausses couches avant 10 semaines. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes définitions. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus fréquent, 2 fausses couches avant 10 semaines. Donc, nous, maintenant, on le définit un peu aussi selon d'autres critères. Évidemment, c'est une patiente qui a fait 2 fausses couches mais qui approche la quarantaine. On va être beaucoup plus actifs qu'une patiente qui en a fait 2 à 25 ans. Ça ne va pas du tout être la même forme de prise en charge et probablement pas les mêmes causes, d'ailleurs. Donc, l'âge est un facteur. Il y a quoi d'autre comme facteur de fausses couches ? Alors, de fausses couches, en général, il y a l'âge, c'est le premier facteur. Il y a l'obésité, l'alcool, le tabac, des pathologies hormonales, beaucoup de pathologies thyroïdiennes, le diabète, les anomalies chromosomiques, bien sûr, dont on a parlé. Donc, il y a beaucoup de facteurs possibles. L'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est discuter. Probablement, c'est un facteur de risque de fausses couches. Dans les fausses couches à répétition, on ne sait pas bien, probablement pas. D'accord. Probablement pas. L'endométriose, c'est plus l'infertilité que les fausses couches. Que les fausses couches. Alors, Clotilde vous demande, quand on fait des fausses couches à répétition, quels examens peuvent être proposés ? Alors, il faut proposer un bilan qui a un très lourd bilan, avec, évidemment, une prise de sang complète avec une recherche de pathologies hormonales, de pathologies auto-immunes. On va prescrire des examens gynécologiques un peu poussés, une échographie en début de cycle, une échographie en deuxième partie de cycle, l'hystéroscopie, donc c'est la caméra dans l'utérus, l'échographie 3D. On va prescrire un bilan pour le conjoint aussi, une analyse du spermogramme. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu, des fois, le spermogramme ? Oui. J'ai l'impression que ça vient un peu tard, des fois. Alors, en fait, c'est normal, parce que c'est une donnée qui est assez récente. C'est vrai ? Oui. Qui est issue de la prise en charge en AMP. On sait que quand on a certaines anomalies sphérentiques, notamment quand elles sont associées avec des pathologies de la fragmentation de l'ADN, ça, c'est un facteur de risque de fausses couches. En tous les cas, c'est bien démontré pour la PMA, donc on le prescrit aussi maintenant. Donc, il faut évidemment faire analyser tout le monde. Merci de le rappeler, Benjamin. Benjamin, il lève le poing, mine de rien, chaque matin sur France 2. Merci, docteur Marie Borne, d'être venue répondre à toutes ces questions. On va vous retrouver dans la deuxième partie de l'émission qui s'appelle La Maison des Maternelles. À votre service, vous pouvez continuer donc à poser vos questions. Sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram et par SMS au 41555. On se retrouve donc dans quelques secondes pour La Maison des Maternelles. À votre service, si vous êtes fan d'amour, gloire et beauté, et que vous venez de rentrer de vacances et que vous vous dites « Tendez, brouc a rajeuni ». Oui, quand même, il ne faut pas exagérer. Sachez que de toute façon, vous retrouverez toute la bande juste après La Maison des Maternelles à 10h10. À tout de suite pour la suite de l'émission. Bonjour ou re-bonjour, bienvenue dans La Maison des Maternelles. À votre service, on va parler évidemment comme chaque jour de famille, on va essayer de répondre à vos questions. On est en direct, donc vous pouvez les poser, ces questions, et ce, pendant toute l'émission, Benjamin a l'œil dessus. C'est quoi ce petit sourire ? C'est la cuisine ? C'est quoi votre toque de vous lever à chaque fois ? Vous savez que l'être humain n'est pas fait pour être en position S, c'est pour ça. D'ailleurs, ça roule ? Ça aussi, c'est gênant. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire quelque chose, c'est écrit sur ma fiche, et je voulais le mettre en avant. Voilà, à un moment, ce qu'on me fait dire dans cette émission. Pourquoi dit-elle ça ? Parce qu'on va parler de planches à roulettes de skate. Et Marie-Père Arnaud, une fois qu'on aura fait notre sport avec Yasmine, elle nous permettra, avec nos enfants et nos ados, de jouer ensemble. Oui, dans toute quiétude, en toute sérénité, avec des jeux qui permettent de ne pas s'étriper en famille. Ça sent les tripes. J'ai l'impression que tout le monde s'est latté le week-end dernier chez les Pères Arnaud. Je disais tout à l'heure, Benjamin, qu'on peut intervenir tout au long de cette émission, c'est très facile. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, n'hésitez pas parce qu'on lit tout. On n'a pas l'air comme ça, mais on voit tout et par SMS au 41555. Et le hashtag, c'est LMDM aussi sur Twitter. Alors, je veux dire, tous les animateurs, après les émissions, ils regardent Twitter pour voir s'il n'y a pas... C'est vraiment l'émission la plus extraordinaire du monde. Tout est vraiment fantastique. Bon, alors, faites-le. Allez, c'est l'instant tuto de Marie-Père Arnaud. Oui, on ne sait pas trop le latté, mais on a beaucoup joué cet été. Je ne sais pas si vous, vous jouez en famille. Pas mal, quand même, oui. On a fait les bubble trucs de Yasmine qui nous avait présenté ça la semaine dernière. Je fais une chronique pour qu'elle dise bubble trucs. J'ai oublié. Bravo. Les pop-its. Les pop-its, voilà. Ce n'est pas non plus du gros, gros jeu de société. Il y a de nouveaux stratégies, on n'est pas sûr. Voilà. Petite belote, un petit uno. Bref. Alors, c'est vrai que le jeu en famille, c'est hyper important. Dès les tout-petits, même si ce n'est pas super marrant, marrant de déplacer des pions de couleurs et de compter jusqu'aux trois, plus les enfants vont grandir, en plus, 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 a fait évidemment s'envoler les ventes de jeux de société. Et en revanche, ce qui est vraiment l'antithèse du jeu de société, c'est l'écran. Pourquoi ? Parce que nos ados et nos plus grands enfants vont avoir tendance plutôt à être sur leurs écrans plutôt que de vouloir faire une petite belote en famille. Je ne comprends pas. C'est le problème de Véro, regardez, qui m'a envoyé cette vidéo. Bonjour Marie. J'aurais besoin de ton aide. Voilà, nous avons passé de super vacances en famille. Nous avons beaucoup joué, beaucoup partagé. Mais la rentrée, voilà, pointe le bout de son nez et le retour des écrans aussi. Donc, j'aurais besoin de tes conseils, de tes idées pour continuer à pouvoir jouer en famille. Merci Marie. Eh oui, Véro. Elle a frappé la bonne porte, bien entendu, comme elle est à Annecy. J'adore Annecy. Je me suis rendue chez Ludo Cortex. C'est une super boutique de jeux de société alors qu'ils vendent en ligne et ils ont une boutique en vrai de vrai. Donc, j'ai rencontré Véro et ses deux enfants, Noah et Meili. On était avec Léa Benet et on a joué, regardez. Bonheur. Non mais vous avez vu ça. Il faut absolument que je leur dégote un jeu pour jouer en famille. Donc, Christophe, je vous ai amené, donc Véronique et ses deux enfants, Meili et Noah. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller ? Il y a énormément de choses. On ne sait que choisir. J'ai besoin pour trouver le jeu qui vous correspondra de savoir quel type de jeu que vous aimez ? Moi, j'ai beaucoup aimé Codename. D'accord. Donc, un jeu plutôt de communication. Donc, on peut effectivement partir après sur un jeu coopératif. Oui. C'est soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Micro Macro, Crime City. Il va falloir essayer de trouver en fait des éléments, des détails sur la carte qui vont permettre de faire avancer l'enquête. Donc, de la déduction, de la logique, de l'observation et toute la famille autour de la même enquête. Imaginez-nous qu'ils jouent tous les trois ou à quatre. Est-ce qu'il y a des jeux de stratégie qui vont être sympas sans être agressifs parce qu'on imagine bien que c'est aussi des moments qui peuvent être tendus dans les familles ? Les aventuriers du rail, en plus, il y a la version anniversaire, 15e anniversaire qui vient d'arriver. C'est un jeu où chacun va chercher à construire son réseau ferroviaire pour essayer de relier deux vies. Alors, moi, je vais relier du lutte à Oma par là. Et donc, c'est n'importe quelle couleur. C'est quoi ? C'est à moi. Et ballons. Là, on voit quand même les petites choses qui peuvent se produire avec ce jeu qui est un jeu de stratégie puisque, clairement, elle va empiéter alors que Mélia était là la première. Là, déjà, on cherche un magasin de burgers. Un magasin de burgers. J'ai une poissonnerie. Un cinéma. Là, il y a des petits marchés. Voilà. Ah, bravo. Avec la loupe, on va essayer de voir de plus près. Là, on le voit traverser. Et là, il est mort. Avec ta petite boîte toute mignonne. Et là, il est mort. Désolée. C'est fait tabasser par une batte de baseball. Grâce à Marie, découvrez des jeux de société famille. Qu'est-ce que c'est ce jeu, Marie ? Crime City. Benjamin prend des notes. Crime City, ça a l'air sympa. C'est génial. À partir de quel âge ? À partir de 8 ans parce qu'il y a quand même des gens décédés sur l'image. Donc, il faut quand même pouvoir... Mais c'est très sympa. Mais c'est comme des mini-enquels policières à la Ouech Charlie. Je remercie vraiment Christophe de Ludo Cortex qui nous a aiguillés vraiment dans cette immensité de jeux de société. Vous le voyez, il y a autant de jeux de société que de dessins animés sur nos plateformes préférées. Donc, il faut vraiment aller se faire recommander des jeux par des professionnels. Et puis, moi, je vous ai fait, vous le savez, une dernière partie d'émission, une sélection à pâtisse-oignon pour que vous puissiez jouer entre les jeux de stratégie qui nécessitent de votre part un petit peu de réflexion. Les jeux d'ambiance, vos jeux préférés où on peut glousser en famille. Donc, il y a vraiment énormément de choses. Vous aimez bien les jeux d'ambiance, les tartes à la crème où on appuie. Je me souviens que vous aimez ce genre de jeu. Alors, je contextualise. L'année dernière, Yasmine a présenté en plateau le fameux jeu où on se prend la crème chantilly dans la tronchelle. Pensez qu'on ne connaissait pas. Dommage. On le savait. Nous avons fui. Vous pouvez retrouver tous les conseils de Marie-Père Arnaud et des autres coachs sur le site de la Maison des Maternelles, lamaisondesmaternelles.fr. Il y a le podcast aussi de la Maison des Maternelles que je vous invite à écouter. Si vous avez raté un témoignage, une histoire, le matin, vous pouvez le retrouver le jour J sur le podcast, sur toutes les bonnes plateformes. Yasmine, une passion très répandue chez les... Alors, sur ma fille, j'ai 6-16 ans. Moi, je dirais même 4-16 ans parce que même mon fils, à partir de l'âge de 4 ans, a commencé. Et vous allez nous aider à aller comprendre pourquoi cette passion. Pourquoi ? Pourquoi ? Quels sont ces êtres très étranges, Yasmine ? Nos enfants. Voilà. Nos petits-enfants. Enfin, pas les nôtres. Moi, je n'ai pas encore. Donc, je ne vais pas vous faire découvrir l'oskate. Je n'ai pas cette prétention-là. Il n'y a pas de démo de votre part ? Ah oui, on aurait bien aimé avec vos petits talons, là, de 16 ans. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je sais que vous connaissez le skate, bien évidemment. J'imagine même que, cool comme vous êtes, vous avez déjà dû en faire du skate comme vous étiez. On en a même un dans notre voiture au cas où on est bien dégainé. Ah, genre on dégaine et tout. Tout à fait. Non, parce que moi, pas du tout. Mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est de plus en plus populaire auprès de nos enfants. Voilà, c'est le retour du skate. Et figurez-vous que c'est au moment du premier confinement, en mars 2020, que nos pré-ados, surtout et nos ados, se sont remis, mis ou remis à skater. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une activité qui était praticable à ce moment-là. Rappelez-vous qu'on ne pouvait quand même rien faire. Les pauvres, ils étaient seuls. Là, ils pouvaient aller dehors, dans la rue, il n'y avait pas de parc ouvert. Ils pouvaient skater. Donc ça a repris de l'essor à ce moment-là, le skate. Et je vous parle d'ados, mais en réalité, ça touche aussi les enfants bien plus jeunes parce que figurez-vous que cet été, c'est devenu, dans les centres de loisirs, ça a eu un très, très grand succès. C'est une activité qui a été proposée un peu partout et ça devient une activité à part entière, une activité extra-scolaire. Extra-scolaire. Voilà, je vais y arriver. C'est une activité qui plaît aux garçons comme aux filles. Ça, on peut le préciser. Oui, il faut le dire parce qu'on imagine toujours des garçons, mais non, les filles aussi. En fait, ça devient vraiment très à la mode pour les filles. Et sur les... Ça ne va pas ce matin. Non, ça ne va pas. Je ne vais pas vous dire ça va. Non, ça ne va pas. Je suis virée ou... Et je n'ai pas de poux, je me gratte, mais je n'ai pas de poux, je vous vois m'arriver. Non, ça ne vous juge pas. Allez, allez, le skate, là. Sur les réseaux, les ados s'échangent, en tout cas, les adresses de Skate Park grâce à une application qui est extraordinaire. Si vous rentrez ce soir, vous pouvez leur dire allez voir sur Smap, S-M-A-P. Ça nous donne toute la localisation de tous les skate parks en France, mais aussi en Europe. C'est pratique. Ça veut dire qu'on peut se balader avec son skate à Stockholm. Voilà. Et là, on a le skate park. Franchement, ça, c'est une info ou pas ? C'est une bonne info. C'est une journaliste. C'est une très bonne info. Alors, preuve, s'il en est que le skate est devenu une activité à part entière, une discipline, elle est devenue une discipline olympique pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Enfin, en 2021, du coup. Et c'est une Brésilienne de 13 ans qui a gagné la médaille d'argent. Vous vous rendez compte ? Dingue. 13 ans ? 13 ans. Voilà, donc c'est vraiment une activité qui plaît aux ados. Alors, si vous voulez être super cool. Moi, je vous ai ramené quelques skates pour vous montrer, en fait, ce qu'on fait souvent l'erreur d'acheter le skate que nos enfants nous demandent. Moi, par exemple, il m'avait demandé un tout petit skate, les ados, à un moment. Grosse erreur, ça s'appelle un péni. C'est pas du tout ça. Un péni. Un péni ? Dommage. Et du coup, deux petits skates, c'est ? Je ne sais pas le... Non, non, mais ça va. Non, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Ce n'est pas grave. Mais ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très sain au niveau de votre tête. Arrêtez, je ne comprends. Mais ça ne va pas. Non, mais voilà. Il y a une personne saine autour de cette table et c'est Yasmin Noglis. Donc bref, pas de péni. Mais en revanche, un cruiser, c'est celui-ci. Il est plus petit que le skate classique qu'on va voir après. Il a des roues ici qui sont en gomme. Donc, en fait, il absorbe mieux les chocs. Ça vous fait beaucoup rire votre blague. Non, ils sont beaux au skate. Oui, voilà. Donc ça, c'est le cruiser avec lequel on peut faire des balades et démarrer. Le classique, on va le voir tout de suite, c'est celui avec lequel nos ados font des figures sur les réseaux sociaux. Ah oui, au Palais de Tokyo. Ah bah hier, je n'arrivais pas, j'essayais d'aller déjeuner dans le resto, je n'arrivais pas. J'avais des cartes qui m'arrivaient dans la tronche comme ça et des gars qui les filment. Alors ça, je le dis pour tous ceux qui viennent avec leurs enfants à Paris, allez au Palais de Tokyo avec les enfants et on passe des après-midi extraordinaires à les voir et ils sont trop forts, les gars. Le Palais de Tokyo est sympa aussi, par ailleurs. Non, par ailleurs. En tant que musée, oui. Paradoxalement, sans doute que vos ados seront plus attirés par ce qui est dehors que ce qu'il y a de l'autre. Mais ça veut dire que si on est parents, grands-parents et qu'on ne sait pas comment faire plaisir à nos enfants, nos petits-enfants, on demande conseils et ça, c'est une super idée cadeau. Donc le cruiser, c'est celui avec lequel on démarre. Le classique, c'est quand on est déjà un petit peu habitué qu'on veut faire des figures ou alors que ça ne nous dérange pas de tomber, par exemple. Celui-ci, ça s'appelle un longboard. Vous voyez, il est très grand, comme celui que vous allez voir. Exactement. Vous allez voir une petite image, là. Vous allez voir. C'est beau ou pas ? C'est comme une séance de méditation, ça. C'est comme le surf, un peu. Eh bien, le surf aussi, on surf sur des longs-boards. Et alors là, il y a même une version pour les plus de 18 mois. Non, votre anecdote. Pour les enfants, 18 mois. Ah, génial. Ça existe, ça, maintenant. C'est pas génial ? Génial. Bien équipé, franchement, c'est cool. Je vais dire avec un petit casque. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je surf en longboard aussi. C'est parce que c'est plus cool, c'est plus voyagant. Est-ce que vous êtes cool ? Vous êtes... J'essaye, j'essaye. Merci beaucoup, Yasmine. C'est une très, très bonne idée cadeau. Je rappelle quand même que Noël est bientôt. C'est une bonne... Donc, je suis pas virée, ça va, même si j'ai hésité, tout ça, c'est bon. Non, c'est plutôt Benjamin avec son esprit mal tourné. Noël est bientôt, ouais. Allez, on va se quitter momentanément parce qu'on va se retrouver, évidemment, dans quelques instants sur France.tv. Alors, tout de suite, si vous voulez, vous pouvez rester sur France 2, évidemment, puisqu'il y a amour, gloire et beauté. Si vous êtes accro, je vous comprends, voilà. Hein, maman ? Évidemment, toi, tu vas pas aller sur France.tv. Je te connais à 30 ans que même sa fille, elle me dit, franchement, il n'y a plus amour, gloire et beauté à l'heure où j'attendais elle. Bon, alors, madame, maman, Agathe, comment elle s'appelle ? Amim, on l'appelle. Amim, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur France.tv, c'est tout ça. Elle le fera pas. Amim, ça va être trop bien, franchement. Smartphone, ordinateur, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Amim. Eh oui, allez Amim, fais un petit effort. À tout de suite sur France.tv. Demain, on parlera des crises des enfants. On se tiendra la main. À demain, 9h25 sur France 2. Rebonjour, bienvenue sur France.tv. T'es là, maman ? Maman ? Non, c'est sûr, elle n'est pas venue. Ça, je le sais, elle est devant amour, gloire et beauté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle est à fond sur Rich, ça fait 30 ans, qu'elle espère pouvoir le pécho, mais à mon avis, il n'y arrivera pas. Nous sommes toujours avec Yasmine Ouglis, Marie-Père Arnaud, Benjamin Muller, tous prêts à se mettre en quatre pour faciliter la vie de toute la famille. Et puis, notre experte, gynécologue, obstétricienne est toujours avec nous. Merci, docteur Marie-Borne, d'être là. Dans quelques hontes, vous allez répondre à toutes les questions des téléspectateurs qu'on peut poser donc tout au long de cette partie d'émission ici. Par SMS au 41555 sur Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter ? Si vous voulez poser des questions sur TikTok. J'ai essayé un peu TikTok hier, moi, ça reste compliqué pour moi. Moi, je n'arrive pas. Écoutez, je vous ai expliqué. Non, je me sens dans un carcan. C'est tout qui défile. Je fais des vidéos de chambre. Oui. Mais ça, je ne sais pas. Moi aussi, je pense. Docteur Borne, est-ce que vous êtes sur TikTok vous-même ? Non. 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 Ce n'est pas grave. Vous avez d'autres occupations. Vous avez d'autres qualités. Donc, on a reçu beaucoup de questions pour vous. Je le dis tout de suite, le début des questions, ça va sans doute être essentiellement sur les fausses couches. Puis après, on peut élargir. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. La première est de Inès qui vous demande quels sont les signes annonciateurs d'une fausse couche. Le premier signe, c'est le saignement. Donc, même si ça peut être normal, il ne faut pas paniquer, mais il faut consulter. Et saignement associé à des douleurs pelviennes, voilà, c'est ça les deux principes. Dans tous les cas, en cas de saignement, il faut aller voir ce qui se passe. On fonce. On y va. On y va. Là, il faut vérifier que tout se passe bien, oui. Et surtout, si on est groupe sanguin d'un résumus négatif pour avoir le vaccin. Le vaccin qui s'appelle ? Le vaccin qui s'appelle Rofilac. Rofilac, oui. Voilà, qui permet d'éviter de s'immuniser. Je le note comme s'il allait le prendre après l'émission. Elle est une chirurgie. Le mec, c'est stylé. Très bien. Juliette vous demande, je vais débuter un parcours de FIV. Est-ce que ça va augmenter les risques de faire des fausses couches ? Ça va souvent ensemble, cette idée de FIV. Les patientes sont plus âgées. Et donc, comme le risque de fausses couches, il augmente directement avec l'âge, évidemment, quand on prend toutes les FIV, il y a un peu plus de risque de fausses couches de par l'âge des patientes. Mais si, elles ne sont pas forcément... A priori, non. Il y a un léger sur-risque qui n'est même pas certain, qui est probablement plus lié aux pathologies de l'infertilité sous-jacente. Donc, bon. En gros, il faut retenir non, sauf si, évidemment, on est plus âgé. Et quand vous dites plus âgé, juste, c'est quel âge ? Alors... Vous pouvez mentir. Faites-nous du mal, Marie-Borne. Faites-nous du mal, Marie-Borne. En obstétrique, on est vieux jeunes. On n'est pas ? Vieux jeunes. Donc, à partir de 35 ans, on commence à avoir des risques de fausses couches qui augmentent. Ben oui, écoutez, ce sont les chiffres. Et en même temps, regardez-moi, j'ai fait deux enfants comme ça, à 40 et 41 ans. Sans FIV. Ben non. Je vous demande. Sinon, je ne ferais pas ça, quand même, parce que c'est quand même des parcours difficiles. Non, non. Enfin, je veux dire, l'espoir existe. Absolument. Alors, il y a une bonne question d'Alicia. Qu'est-ce qu'une grossesse biochimique ? Alors, la grossesse biochimique, c'est une entité qui est particulière, qui ne compte pas vraiment dans les fausses couches, pour nous en tout cas, mais qui est une fausse couche, qui est tellement précoce qu'elle arrive avant qu'on puisse voir quelque chose à l'échographie. D'accord. Donc, c'est des fausses couches, en général, qui ont lieu avant que le taux de grossesse ait monté jusqu'à 2000. On peut ne pas s'en rendre compte, du coup, qu'on a été enceinte. C'est souvent, même, on imagine. C'est probablement beaucoup plus fréquent qu'on imagine. Et dans les études où ils comptent les grossesses biochimiques comme des fausses couches, on monte à 30% par grossesse. Ah oui. Ah ben oui. C'est hyper fréquent, en fait. Et du coup, les petites pertes sanguines peuvent être prises pour des règles, j'imagine ? C'est ça ? Comment peut-on devenir stérile à force de faire trop de fausses couches ? Non. Non, non. Non. Les fausses couches, notamment les fausses couches à répétition, ça rentre un peu dans le cadre de l'infertilité, des troubles de la reproduction, on va dire. Mais le fait de faire des fausses couches ne rend pas stérile. Encore une question sur l'accompagnement. Après, mes deux fausses couches, j'ai été très mal orientée par le corps médical. C'est Anna qui nous dit ça. N'y a-t-il pas un manque de formation chez certains professionnels à ce sujet ? Comment ça se passe en école de médecine là-dessus ? En fait, dans la spécialité, quand on apprend la spécialité, alors maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'on minute un peu, il y a de plus en plus de formation, de plus en plus de recherche sur le sujet aussi parce que ça, c'est important. Mais c'est vrai que c'est un sujet, moi, quand j'ai découvert ça et quand je me suis intéressée il y a 10 ans, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on était très mal formés, qu'on y connaissait le minimum pour savoir la prise en charge, quoi faire au moment de la fausse couche. Mais effectivement, il y avait un manque de formation sur notamment les fausse couche à répétition où on voit des patients qui parforment des errances médicales pendant longtemps avant de trouver le tombeau au bon endroit. Et en médecine générale, en fac de médecine, on parle de ce sujet ou non ? Bof. Bof. D'accord. Et quand vous dites que les choses évoluent, c'est très récent, non ? Oui, 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 c'est très récent. Et pour l'instant, surtout les choses évoluent dans la spécialité, dans la formation des internes de spécialité. Et donc je pense qu'il y a encore du boulot pour les généralistes. Une question, alors toujours autour des fausses couches. Émilie demande la cigarette augmente-t-elle le risque de fausses couches ? Oui. Tous les... l'hygiène de vie en général, l'alcool, le tabac, le cannabis et compagnie, il y a probablement un léger sur risque de fausses couches. L'hypnothérapie est-elle une clé pour lutter contre les fausses couches ? Ah oui, donc suite à l'exemple de tout à l'heure. En fait, il y a très probablement une part de stress et nous, par exemple, quand on prend dans la prise en charge des fausses couches à répétition, ce qu'on appelle le cocooning, on sait que ça marche. C'est-à-dire qu'on va encadrer les patientes, on va leur proposer une consultation psychologique, on va les encourager, on va les surveiller de près, faire des échographies toutes les semaines et tout ça, on sait que ça marche. Donc dans ce sens-là, l'hypnothérapie peut marcher dans le sens relaxation, vous appelez ça le cocooning ? Oui, ce n'est pas moi qui appelle ça, ça s'appelle comme ça, une prise en charge, médicalisée, un peu poussée. Mais du coup, il y a un rôle pour le coparent. C'est-à-dire que lui aussi peut cocooner. Bien sûr, tout le monde peut cocooner et puis surtout, encore une fois, je le répète, une fausse couche, c'est normal dans le sens où ce n'est pas pathologique dans une vie de femme. C'est un événement qui va concerner beaucoup de femmes et qui ne sera pas anormales, on va dire ça. Vous pesez vos mots. Non, non, mais je pèse vos mots parce que j'allais dire qu'il ne sera pas grave mais en fait, ce n'est pas le bon terme. Ça peut être grave, bien sûr, bien sûr, ça peut être grave. Il y a toujours cette phrase « la nature est bien faite ». Il y a toujours cette phrase qui est très dure à entendre mais qui est vraie. Mais qui est vraie aussi parce qu'évidemment, il vaut mieux faire une fausse couche précoce qu'avoir une malformation, un truc beaucoup plus grave tardif et tout. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Je ne dis pas grave parce qu'une fausse couche dans un événement de femme, déjà, ce n'est pas rien mais ce n'est pas pareil que d'en faire 3, 4, 5, 10 comme on en voit nous de temps en temps. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je ne sais pas mais c'était bien. Je pense que c'était trop bien. On s'est compris. Alors, on enchaîne avec Christelle qui nous raconte « J'ai fait deux fausses couches dont une avec hémorragie et j'ai perdu un bébé à 8 mois de grossesse. De nouveau enceinte de 13 semaines, j'ai très peur que ça recommence. On la comprend. Des conseils pour le stress ? » oui, il y a deux événements qui sont, pour une même patiente, deux événements qui sont très durs. C'est vrai qu'on n'en parle jamais dans les fausses couches. On n'en parle pas suffisamment. C'est ce qu'on appelle la fausse couche hémorragique. Et c'est vrai que la fausse couche hémorragique, c'est un traumatisme. C'est-à-dire que les patientes arrivent avec le saignement, c'est le robinet ouvert. C'est impressionnant même pour les soignants. C'est-à-dire que ça saigne à flot. Donc, c'est tout de suite au bloc. On court au bloc, perfusion, transfusion, aspiration à catastrophe. On n'a rien le temps de l'expliquer. C'est une vraie urgence. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare. Mais quand ça arrive, c'est un traumatisme. Et les patientes, elles le sentent, elles ont l'impression qu'elles vont mourir, en fait. Donc, ça, c'est plus, évidemment, la perte de l'embryon, enfin, de la fausse couche, quoi. Et après, la perte fétale beaucoup plus tard avec moins de grossesse, c'est malheureusement encore autre chose. et qui est encore un événement ultra difficile aussi. Donc, cumuler les deux choses sur la grossesse qui suit, on le sait déjà que de toute façon, une grossesse qui suit une ou plusieurs fausses couches, c'est pas la même qu'une grossesse normale. Alors, une grossesse qui suit une perte de grossesse tardive, évidemment, c'est très difficile. Donc, il faut se faire accompagner, là, c'est sûr. Sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, absolument. Nous, on propose une surveillance ultra renforcée avec sage-femme à domicile, voire hospitalisation à domicile, surveillance. Et puis après, il faut voir à quel terme a eu lieu l'événement, mais bien encadré, ce moment-là, pour certains, proposer des naissances avant. Là, elle est à 13 semaines, mais par exemple, est-ce que l'acupuncture, l'hypnose, toutes ces choses-là ? Tout ce qui peut la relaxer, ça ne sera que bien. La sophro ? La sophro, bien sûr. Le skate ? Le skate, non. Moi, bien. Merci Benjamin Bruni et sage-femme. Vous voyez pourquoi j'ai raté médecine ? Bon, parlons de choses plus légères. Le Covid. Oui. C'est quelqu'un qui l'a ce matin. Vu que vous êtes responsable d'une maternité, parlez-nous peut-être un peu du protocole. On en est où aujourd'hui du protocole Covid ? La place que peuvent avoir les coparents ? Alors, on en est où ? Ça va mieux parce qu'il est recommandé de vacciner les femmes enceintes. Et ça, c'est vrai qu'on milite pour, parce qu'on raisonne vraiment en balance-bénéfice-risque et on a vu quand même beaucoup de femmes enceintes qui sont allées en réanimation. Et là, vous en voyez beaucoup moins ? Ah, on en voit beaucoup moins. C'est toujours recommandé à partir du deuxième trimestre ? Non, ça vient de changer. Ça a changé il y a deux semaines. Maintenant, c'est quel que soit le terme de la grossesse. D'accord. Voilà, ça vient de changer tellement ça vaut vraiment le coup des vaccinés. Après, pour les protocoles, non, c'est vraiment toujours pénible si les patientes arrivent en pleine infection pour accoucher. Ça couche seule, les conjoints ne sont pas acceptés. D'accord, mais mise à part ça, sinon on accouche à peu près normalement ? Oui. D'accord. Et juste sur la vaccination, vous avec vos patientes, il y a des débats où vous avez besoin de convaincre ? Oui, bien sûr, il y a des débats où on a besoin de convaincre tous les jours et c'est normal. Tous les jours, oui. C'est-à-dire que dans un climat où il y a eu beaucoup de désinformation et puis on reste dans un nouveau médicament, la partie de la population la plus difficile à convaincre, c'est les femmes enceintes, bien évidemment. Donc du débat, il y en a tout le temps et c'est normal qu'il y en ait. Et ça serait inquiétant d'ailleurs parce qu'il n'y en avait pas. Bien sûr, bien sûr. Mais vous réussissez à les convaincre dans la majorité du temps ? Oui, oui, dans la majorité du temps, oui, parce que c'est vrai que nous, on les voit, les effets, on le voit que... Et d'ailleurs, il y a de très beaux papiers qui viennent sortir, on le voit qu'il n'y a pas eu de complications graves de la vaccination et il y a maintenant des milliers de femmes qui vont accoucher, qui ont été vaccinées et tout ça, alors que des femmes enceintes qu'on envoie en réanimation, ça, on les voit. Donc c'est vrai que... Il n'y a pas de raison qu'il y ait des complications sur le long terme parce que c'est ça qui inquiète tout le monde, en fait. Oui. Merci beaucoup, Docteur Marie Borne. C'était passionnant. Merci d'être venue parler de ce sujet aussi si délicat qu'est la fausse couche. On n'en parle pas assez et donc voilà, on est là dans la maison des maternelles pour vous accompagner. Plus léger, mais cette fois, vraiment. On va jouer avec Marie Perrarnot. Toujours plus de tutos. Donc vous, votre obsession, c'est de nous faire jouer. Oui, tous les jours, Agathe. Alors, le scrabble. On y joue souvent, au scrabble, Agathe. Vous aimez bien. Moi, j'adore. Alors, on joue avec notre appli, mais on pourrait jouer en vrai quand même. Oui, c'est vrai, on devrait se faire des petites parties. Alors, en dupliquette. Il y a toujours existé énormément de jeux pour jouer en famille, mais force est de constater que depuis quelques années, on va retrouver énormément de productions, de petits créateurs de jeux qui vont proposer des choses géniales. Et c'est vraiment un moyen à la fois de découvrir ses enfants, de découvrir que son fils Adoré Chéri est hyper mauvais joueur et de découvrir, pour les enfants, de découvrir leurs parents. Voir justement que leur mère est hyper patiente et très, très bonne joueuse, comme c'est mon cas. Donc, je vous ai fait une petite sélection pour enfants à partir de 7-8 ans et puis pour jouer jusqu'à 98 ans, à peu près environ. Voilà. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Écoutez, vous avez de la chance que j'habite loin parce que si j'avais... Sinon, vous aviez une pile, une pile de jeux. Pourquoi ? Parce que nous, c'est vrai que chez nous, on joue énormément. Ça permet... Alors, on parlait tout à l'heure de sortir des écrans, mais pas que. Ça permet aussi vraiment de faire du petit relationnel sympathique. Alors, le premier jeu, c'est le Quircle. Le Quircle ! Le Quircle ! De mon été. Pourquoi ? Déjà parce qu'il se transporte facilement. Alors là, Agathe, ma nièce de 6 ans, Lola, joue. Ma grand-mère de 94 ans, joue. De fait, je peux vous dire que vous allez y arriver. Alors, le principe est simple. On a énormément de petites pièces en bois qui sont en plus très jolies, vous allez le voir. On va avoir 6 couleurs différentes et 6 formes différentes. Vous voyez qu'on a des ronds, des étoiles, des losanges, etc. Le but du jeu, ça va être de jouer sur votre table de cuisine, par exemple, avec vos enfants ou vos grands-parents et d'aligner 6 pièces. Alors, soit vous allez aligner chacun votre tour. Vous en avez 6, un peu comme Rumi, Rami, vous savez ? Oui, oui, oui. Vous en avez 6 devant vous. Vous devez aligner 6 pièces de couleurs, donc 6 formes différentes. D'accord. Ou bien la même forme, mais des couleurs différentes. Quand vous avez fait vos 6 couleurs, vous dites « Quircle ! » Et vous notez 12 points. Et en engueulant les gens, comme ça ? En engueulant un peu les gens. C'est quand même le plaisir de gagner. Donc, on va jouer les parties durant environ 15 à 20 minutes. C'est très sympa. Alors déjà, pour les petits, on apprend les couleurs et les formes. Ça, c'est mon côté pédago, que voulez-vous ? Mais surtout, on va pouvoir jouer avec n'importe qui, n'importe quand, après une petite soirée. Voilà, ça met une bonne ambiance. Personne ne s'engueule trop. Oui, oui. Non, vous pouvez le prendre, Yasmine, vraiment. Vous allez y arriver. Alors ensuite ? Ensuite, un jeu plutôt Benjamin. Benjamin, on sait qu'il aime les jeux d'ambiance où on glousse bêtement. Il nous avait d'ailleurs présenté il y a quelques temps dans un cercle plus intime le Blanc Manger Coco version adulte, qui est un peu trash. J'en conviens. Rien par rapport, si je peux me permettre, au Limit Limit. Et rien par rapport au Limit Limit Limit. Plus plus. Il y a Limit Limit Limit. Donc, le Blanc Manger Coco, j'ignore. Alors, faites attention, dès 8 ans, c'est un petit peu le même traitement. Ne confondez pas, sinon ça va être une très très mauvaise soirée. Voilà. Enfin, ça dépend pour qui. Donc, le maître du jeu va avoir une carte bleue. Alors, sur les cartes bleues, des débuts de phrases. J'ai trouvé un, 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 dans mon lit. Youpi ! Youpi ! Ça, c'est le maître du jeu. Et chaque joueur a, alors prenez vos petites cartes blanches, cette carte blanche qu'il va devoir, évidemment, jouer en se disant qu'est-ce qui est le plus drôle, qu'est-ce qui va le mieux. Par exemple, moi, j'ai trouvé dans mon lit un rasoir trois lames. Youpi ! C'est pas hyper, hyper drôle. Non. Vous, Agathe ? Un hérisson écrasé. Je gagne. Vous gagnez, parce que clairement, on sait que je suis plus marrante. On peut se marrer avec votre phrase. Voilà. Vous aurez compris le principe. Alors, il faut savoir lire, bien entendu, mais ça met une bonne ambiance. Donc, CP, quoi. Repas de famille, on est tranquille, on est cool. Ensuite, rien ne vaut les vieux jeux. Regardez, je vous ai ramené ma vieille bonne paye. Oh, ma passion. Oh, de 1980. Et vous l'avez encore. Bah oui. Bah, regardez. Alors, il manque, je ne vais pas vous mentir, il manque quelques courriers. Je viens de réaliser que j'étais amoureuse du gars de la bonne paye, là. Bah oui, il était bon. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Regardez-moi ça. Alors, c'est en francs. Vous voyez, on a des successions, on a des transactions. Alors, parce que les nouveaux jeux sont moins bien. Les mystères de Pékin sont moins bien. La bonne paye, maintenant, est moins bien. C'est en euros. On ne comprend plus rien. Bref, voilà. On a les vieilles cartes postales. On a des coûts à 50 francs. Ça nous fait plaisir. Ce que je voulais dire en montrant ce jeu, c'est qu'on peut ressortir nos anciens jeux et jouer avec nos enfants. C'est l'occasion aussi de papoter, qu'ils nous trouvent un petit peu ringards. Mais en tout cas, voilà, de retrouver des bons moments en famille. Et puis, pour les grands-parents, ça fonctionne aussi, bien entendu. Ensuite, Karuba. Bon, bah, je crois un de mes jeux préférés. La gamme Abba, par exemple, propose énormément de jeux pour les familles. Pour les tout-petits, on les connaît, mon premier verger, etc. Mais il y a aussi vraiment des jeux pour les plus grands. Pas trop compliqué, ça. Moi, à chaque fois, j'ouvre et je fais... Franchement, non, il n'est pas compliqué. Alors, vous avez, bien entendu, ces petites nominations qui vont vous guider lors de l'achat d'un jeu. Et encore une fois, quand vous allez dans des magasins où il y a des magasins spécialisés, généralement, les gens, comme tout à l'heure chez Ludocortex, sont des passionnés et savent exactement ce dont vous avez besoin. Et moi, là, voyez, il y a déjà... Il faut que je lise un mode d'emploi. Vous avez, regardez, un petit personnage, d'accord, votre petit explorateur et votre temple, OK ? Chaque joueur a ce même plateau et va placer ses personnages. Hop, regardez, je vous mets ça là. Là, par exemple, votre petit personnage ici doit aller au temple là, OK ? Chacun va avoir la même chose. Les mêmes personnages, il y en a plusieurs, je vous en ai mis qu'un, et le même endroit où est le temple. Et chacun va aussi avoir le même petit parcours et va tirer la même carte en même temps. Par exemple, je vous dis, Agathe, on place tous la carte 19. OK, on la place. Moi, je la place là, mais vous, vous pourriez la placer où vous voulez puisque vous avez votre même petit jeu de cartes. Petit à petit, on va placer chaque chose, hop là, sur notre petit plateau. Il va évidemment falloir être le plus malin pour pouvoir le placer au mieux, pour aller le plus vite possible au temple. C'est un jeu stratégique. Évidemment, pas de coopération là-dedans, mais c'est très sympa et ça fait réfléchir. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la box Ludum. La box Ludum. Vous avez chaque trimestre des jeux sélectionnés pour les familles. Vraiment, je vous recommande ça. Si vous ne vous connaissez pas trop, vous aurez de la qualité choisie. Deutsche Qualität ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de la qualité allemande. C'est vrai. Benjamin, quel est le prénom du jour ? Le prénom du jour est un magnifique prénom. C'est notre bébé du jour que vous avez vu tout à l'heure. C'est Naila. Naila qui est un prénom d'origine arabe qu'on peut traduire par celle qui obtient ou celle dont le travail est fructueux. C'est tout vous, Yasmine. Il est peu fréquent parce que peu fréquent ça n'aurait pas de sens. Peu fréquent en France. Depuis 1900, seulement 3243 jeunes petite Naila sont nés. Je les ai toutes comptées hier soir. 3243. En 2020, 239 sont nés. Il n'existe pas de Sainte Naila. On peut donc les célébrer le 1er novembre. Vous savez que quand il n'y a pas de seins, un petit cours que je vous fais pour chez vous. Ah, mais ça dépend ! Moi, j'ai pas de seins par exemple. 1er novembre. Enfin, ça dépend. Aujourd'hui, on est très... Nous deux, on ferait un bon duo de présentateurs d'émissions mais autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci. Genre à minuit sur des chaînes câblées. C'est tout ? C'était pas mal, attendez. Vous savez quoi, Benjamin ? Suite à cette émission, je vous invite à faire une bonne auto-analyse. Essayez de réfléchir. Vous avez toute la journée. Là, il est quelle heure ? Je peux reposer une dernière question à Yassine ? 10h27. Allez-y. Les petits skets, c'est les ? Pardon ? Les penny. Allez, je vais acheter un petit skate. Alors, pourquoi je ne l'ai pas eu tout à l'heure ? Ça s'écrit P-E-2-N-Y. Moi, je l'avais imprimé comme ça dans ma tête. Penny. Parce que she's bilingual. You know ? She's bilingual. Ça va ? On termine en anglais ? Comment ça se passe ? Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les tutos de Marie Perrano et des autres coachs sur lamesondesmaternelles.fr. Il y a les replays sur france.tv. Il y a les podcasts sur toutes les bonnes plateformes. Il y a, tu en vois là, les émissions et les réseaux sociaux. S'ils parlent tout à coup comme Evelyne Leclerc. Vous savez quoi ? On vous laisse. Je pense qu'il est temps. On va se retrouver demain à 9h25 sur France 2 et puis sinon, tout le temps dans l'univers numérique de France Télé. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501